Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Borderlands 3, nouvelle présentation d'armes aujourd'hui avec mon petit chouchou du moment. Je switch beaucoup en ce moment entre les armes puisque je vais modifier un petit peu pas mal de build, je suis en train de continuer à monter un petit peu les autres personnages. Et du coup le petit chouchou du moment, vous l'avez vu dans les dernières vidéos, les dernières vidéos notamment du présentation de build de Flak, où j'en ai parlé un petit peu. Là on va dédier cette vidéo à une présentation, voilà, un petit peu comme on a fait avec les autres légendaires. J'essaie de focus bien évidemment sur celles qui sont les plus intéressantes pour l'instant, il en reste encore un petit peu à couvrir. Donc on va parler aujourd'hui du Flakr, ce fusil à pompe légendaire que je place dans un très très bon top, des meilleures armes en tout cas dans son type. C'est un fusil à pompe qui est assez particulier et comme vous avez pu le voir et comme vous le voyez à l'écran, qui a des dégâts qui sont juste hallucinants. Sachant que je suis sur un build qui ne joue pas par exemple avec les critiques de Flak, je suis toujours sur le build, le petit mix, le petit mix un petit peu tanky avec le pet etc. Et donc pour ce qui est du Flakr, alors il a une certaine particularité, ce qui le rend d'ailleurs très très puissant, c'est qu'on est sur un fusil à pompe qui va déjà infliger des dégâts de zone. Donc vous avez pu le voir, on le voit, il y a des explosions, c'est un fusil à pompe qui a des explosions. Donc il faut faire attention de ne pas trop rester un petit peu dans le périmètre des explosions parce que ça peut se retourner aussi contre vous. Donc il faut le voir, ça se joue pour un fusil à pompe en fait, il vaut mieux pour certaines versions ne pas trop être au contact de l'ennemi pour l'utiliser. En tout cas ce qui le rend très intéressant, c'est déjà sa grosse plage de dégâts. On est sur du 1500 x 3, donc dégâts de base, précision 56%, maintenant 58%, temps de recharge 2 secondes, 0,1, 2 secondes, 1 pardon. Cadence de tir 0,58 par seconde, taille du chargeur 16%. Alors, on est sur un fusil à pompe qui inflige des dégâts de zone, donc de base déjà on va taper sur du 1500 de dégâts x 3, donc 4500. Et en plus de ça, donc ça c'est par tir, c'est 4500 de dégâts par tir bien évidemment. Et on est sur une arme et sa grosse particularité c'est qu'elle consomme 5 tirs par munition, donc vous allez potentiellement avec un chargeur pouvoir tirer 3 fois. Et donc du coup, par tir, vous infligez 4500, mais ces dégâts là et cette plage de dégâts là est multiplié du coup par 5, puisque vous tirez 5 munitions par tir. Et c'est là où le potentiel de dégâts de l'arme est juste énorme. Alors les explosions ne sont pas localisées sur là où est votre viseur, ces explosions un petit peu autour, mais ça permet aussi d'avoir quand on tire dans des groupes de monstres, parce que je m'en sais énormément pour du groupe de monstres, pour ce qui est du boss, je ne les trouve pas forcément assez intéressants pour des boss, mais pour tout ce qui est du mob en général et des gros packs de monstres, c'est vrai que c'est une arme qui est très intéressante parce qu'elle tape très très large et elle fait énormément de dégâts, vous pouvez tirer 3 coups avec, le temps de rechargement est assez correct. Et généralement, en tout cas pour mon cas, je l'utilise en KO3, et en KO3 ça suffit à rouler sur la quasi-totalité des monstres présents du jeu, avec ou sans armure. Et du coup, c'est ce qui le rend très intéressant. Alors après, j'aimerais, comme je l'ai dit dans la vidéo de présentation du build, en looter 1 avec une compétence d'élu qui permettrait de l'améliorer un petit peu. J'en ai un deuxième, donc, juste ici, qui est donc un flackeur en dégâts nucléaires, celui-ci, donc avec un petit peu moins de dégâts. Donc on est sur une plage de dégâts de 1024 x 3, mais en plus de ça, on a quand même une chance de prof de ces dégâts de 2600, et là c'est le même combat pour les dégâts irradiants. C'est 5 tirs par munition, c'est des rayons de dégâts de zone qui sont assez élevés, donc plus 210 ici en l'occurrence, et c'était pareil sur le précédent. Sachant que ces boosts peuvent être augmentés, peuvent être diminués, peuvent varier. Mais globalement, on va être sur grosso modo les rayons de dégâts de zone, ça va être à peu près ça tout le temps. Vous pouvez booster, bien sûr, ces rayons de dégâts de zone, j'ai un artefact qui permet de les booster, ou alors aller chercher un petit peu plus de dégâts avec des boosts de fusil à pompe, ou même des dégâts élémentaux, si vous avez des boosts par rapport pour booster vos dégâts des éléments. Donc c'est une arme très très intéressante. Il faudrait que je fasse un petit top, des armes un petit peu top tiers, on va dire. Je n'ai pas encore fait le tour de tout, j'en ai encore quelques-unes à préparer, mais c'est vrai que bon, dans mon cas pour Flak, c'est pour ça que je montre aussi, que je suis en train de monter aussi les autres personnages. C'est qu'il y a des armes qui ne vont peut-être pas forcément être intéressantes avec une classe, mais qui vont avoir énormément de value sur une autre. Du coup, c'est pour ça que j'essaierai de mixer, de montrer avec d'autres types de gameplay autres que Flak, pour tirer le maximum du potentiel de chaque arme, parce que je pense que potentiellement, chaque arme légendaire peut avoir un assez fort potentiel bien utilisé. Donc voilà, c'est tout pour cette présentation du Flakr de chez Torg. Si vous en avez un meilleur, dites-moi celui que vous avez d'ailleurs. N'hésitez pas, on le rappelle, je le rappelle d'ailleurs, parce que j'ai oublié de le dire dans la dernière vidéo de présentation, c'est un world drop. Comme la quasi-totalité des armes légendaires dans... Sauf très peu, mais la quasi-totalité des armes légendaires dans Borderlands, c'est du world drop. Donc vous pourrez le dropper sur absolument tous les mobs, tous les monstres. C'est du hasard, c'est du random, donc bon, farmez les boss les plus rapides, ceux que vous maîtrisez le mieux, et vous augmenterez un petit peu, bon, pas vos chances, mais bon, vous aurez plus de chances de pouvoir en looter si vous tombez beaucoup, beaucoup de légendaires. Donc voilà, j'espère que cette arme vous aura plu. Dites-moi votre version d'ailleurs de cette arme, n'hésitez pas dans l'espace commentaire et avec quoi et quelle classe vous jouez potentiellement, ça peut être très intéressant. Je vous fais les oublier, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao les gars ! Sous-titrage ST' 501